Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Airstone et on va repartir toujours, toujours avec notre habitude repartir pour les duels dans le mode champ de bataille et on va repartir pour des combats moi c'est quand même le mode le plus fun, j'en suis maintenant à 33 premières places 203 top 4, une cote de 4231 c'est vrai que c'est le seul mode en fait où on part tous à égalité c'est à dire qu'on n'a pas de deck préconstruit puisqu'on construit son deck tout au fur et à mesure de la partie et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas eu après c'est une question aussi de savoir jouer, de chance aussi de tirer les bons serviteurs au bon moment mais on part vraiment à un même pied d'égalité il n'y en a pas un qui arrive avec des super cartes super fortes des personnages, des serviteurs super forts et qui a un gros avantage dès le début donc là au départ bien sûr on va avoir le choix moi je vais avoir le choix entre 4 personnages et je vais prendre celui qui me correspond le mieux celui avec lequel je pense je jouerai le mieux voilà, alors lui, tous les serviteurs ont plus de DATK je n'ai jamais joué avec lui, ça ne m'intéresse pas du tout faire entrer un serviteur dans la taverne de Bob en sommeil après 2 tours où l'ADK c'est nul, ça ne sert à rien là, une fois que vous avez joué 3 élémentaires réduit de 3 pièces le coût d'amélioration de la taverne de Bob ok, et pouvoir héroïque passif, tous les 4 tours découvrent un prix de sombre lune ça, ça peut être plus intéressant on va dire ça, il faut avoir la chance de croiser des élémentaires je vais prendre celui-là bon, il y a des pouvoirs qui sont quand même plus intéressants le pouvoir le plus fort, je dirais, c'est quand même celui du personnage qui peut mettre bouclier divin pour un coup de 2 voilà, un serviteur et alors là, c'est un pouvoir qui permet d'arriver quasiment à la victoire bon, on va partir avec lui, et puis c'est pas mal je vais le geler pour le récupérer lui, parce qu'il peut me permettre de gagner une gemme de sang donc 1 à 1, donc c'est pas mal ça, parce que comme ça je vais pouvoir mettre une petite gemme sur lui je vous souhaite un bon combat lui il a quand même un pouvoir qui est intéressant aussi 25 serviteurs en 7 ou 8 tours, c'est fait et après il donne plus 3, 2 fois, plus 3, plus 3 aux serviteurs les plus... le plus à gauche et plus à droite donc ça c'est pas mal, vraiment je vais jouer quand même ah, là c'est intéressant intéressant de récupérer ces deux-là si je vais pouvoir les récupérer en vendant lui prochain tour en vendant lui uran bon travail, continuez sur votre lancée je sais pas si je prends une bonne stratégie bonjour on a peut-être dû augmenter le niveau de taverne voilà, c'est le même personnage qui, Georges le déchu qui a, pouvoir héroïque, confère bouclier divin à un serviteur allié ça c'est top oui, c'est intéressant on donne 4 PV à un serviteur allié aléatoire au début si vous c'est bien un serviteur en particulier vous pouvez le faire augmenter comme ça pas mal ses points de vie oula ah bah c'est dommage, ils ont pas attaqué le monde c'est dommage j'avais largement les moyens de résister avec 3 ou voire 4 serviteurs c'est pas n'importe quoi bon je donne 2, 2, 1 serviteur je vais prendre ça mais même si les pouvoirs sont pas super super ah, là, il y a quand même un truc intéressant on va geler tout ça un éboulement dément bon après je vais pouvoir faire un serviteur en or au prochain tour donc il y a quand même un certain intérêt là-dedans et qui dit serviteur en or quand on en a 3 dit d'avoir le choix ça nous fait gagner un serviteur supplémentaire et il nous propose 3 choix d'un serviteur donc là je suis à la taverne niveau 2 et donc il me proposera 3 choix de serviteurs différents du niveau 3 donc ça peut être intéressant aussi voilà, ça c'est bien bousillé alors là, il va falloir jouer on va déjà faire le serviteur en or c'est important qu'est-ce qu'il va me prendre ? lui, je prends lui parce que mes serviteurs comprovocation gagnent 2 d'ATK à chaque fois donc, qu'est-ce que je fais ? j'ai bien envie d'aller mettre l'autre en même temps c'est pas l'envie qui m'en manque qu'est-ce que je vais faire ? bon allez, on va prendre le risque on va voir ce que ça va donner ok, 10-10 ah oui, lui ça commence sur bon, match n'est pas mais c'était chaud patate une défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fort ce n'est pas le plus fort mais il donnera tout je sais pas si je prends lui ou pas honnêtement je pense que vous avez toutes vos chances de l'emporter je vais changer de niveau de tavern ça sert à rien il a pu avoir lui qui est niveau 5 je crois pas je vais faire perdre 7 points de vie c'est plutôt pas mal c'est quand même diviser les 4 premières places au travail continuez sur votre lancé on va aller changer de niveau de tavernement il y en a deux qui m'intéressent oh là là ça c'est intéressant bon prochain tour je pourrais faire un serviteur en or en plus alors là l'intérêt ça serait d'arriver à tavern de niveau 4 et de prendre le ferme serviteur qui à chaque fois que j'ai un serviteur avec bouclier qui se fait attaquer avec provocation qui se fait attaquer il gagne plus un d'attaque plus un de vie et plus un d'attaque définitivement et ça c'est top je vais peut-être avoir bientôt un prix aussi on sait jamais ça peut être un prix intéressant il me semble pour avoir déjà joué ce personnage que des fois il proposait dans des niveaux avancés genre plus 5 d'attaque et plus 5 de défense je pense que vous avez une chance de l'emporter ça peut être pas mal je vise là quand même 4 premières palasmas lui il est costaud lui ça doit être costaud là c'était pas lui c'est pas grave c'est pas grave c'est pas ça c'est pas match nul là que je m'en sors bien parce que je pense que il y a déjà un adversaire d'éliminé voilà alors remplace tous les de niveau supérieur ouais mais si je fais ça je non réduit de 2 pièces le coût d'améas je vais prendre ça l'important c'est de jouer pour jouer des serviteurs alors non chaque fois qu'un autre pirate attaque lui donne de 2 il est pénible je vais peut-être plus jouer ça je vais faire comme ça je vais tenter comme ça je fais tomber un coup dans l'eau on va dire 37 c'est costaud c'est très costaud bon là j'ai perdu mais ça s'est pas joué à grand chose quand même c'est pas grave ça c'est un serviteur qui m'intéresse énormément bon je le prends lui déjà engagez une recrue tant que vous le pouvez il faut que j'en prenne un autre on va prendre lui tombe à la crue chaleau ouais là j'ai pas évolué du tout je stack depuis 2 tours donc c'est pas terrible c'est pas terrible du tout et puis là j'affronte lui non là je suis pas très satisfait là les amis c'est pas cool il faut que je fasse quelque chose mais il se passe rien là j'ai pas du coup de piocher les bons serviteurs ouais c'est pas terrible du tout bon c'était pas du tout ça qu'il fallait attaquer l'autre c'était mieux ça se brille pas très bien à nouveau forcément j'ai pas évolué il manquait pas grand chose à chaque fois mais là je vais perdre en 2 tours si ça continue je vais même pas finir dans les 4 premiers ah c'est bon oh la 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 bon je vais faire un tribut avec lui il va pas me porter grand chose que la corruption s'étende alors deux fois à la fin maintenant gagner la 2 prochaine oh la la je vais pas au terrible nous devons nous rassembler nous battrons je pense que vous avez une chance de l'emporter non j'ai pas de chance là ça aucune chance ça se passe pas terrible voilà j'ai pas du tout évolué ça se passe vraiment pas terrible ah bah j'ai du bol j'ai même gagné le duel mais c'est un gros coup de bol j'aurais dû perdre la partie bon travail continuez sur votre lancée j'ai commencé par mettre alors attaque donne 2 à tous les serviteurs alliés attaque donne 2 à tous les serviteurs alliés ça c'est sympa ça voilà tu as toujours hein ral d'agonia non bah je vais prendre ça voilà on va aller voir si je peux je suis le fléau des mers la terreur des marins je sais pas j'ai fait un peu n'importe quoi j'ai essayé de trouver une solution mais je suis pas satisfait de moi même je suis pas satisfait en plus l'autre il est costaud bon 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 ça se coupe il mal ça sent la défaite prochain tour j'ai perdu les amis là c'est déjà 3 je finirai 5ème maximum non doré dans votre main il lui donne de 2 secrets des dégâts mortels et le rend insensible pendant ce tour donc l'idée divin serviteur allez je vais peut-être prendre ça je sais pas ce que je vais faire du reste c'est pas terrible tout ça oh je vais C'est un peu n'importe quoi là, c'était sauf qui peut, ça bugait et j'ai pas pu jouer correctement. Nul, 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 nul. C'est pas les bons qu'ils attaquent, hein, j'ai perdu, voilà, ça s'est très mal goupillé cette partie, plusieurs fois j'ai pas pu jouer correctement, il me restait des, j'ai pas eu le temps, j'ai pas compris, ça bugait, ça bugait, j'ai pas réussi à jouer correctement mes trucs, je cliquais mais ça marchait pas trois fois de suite, moi je suis dit 5ème, bon je suis pas une partie terrible. Allez on repart pour un combat, peut-être un peu mieux quand même que 5ème parce que là c'est pas, j'ai fini 5ème sans vraiment pouvoir me développer, je suis resté coincé longtemps au même niveau, j'ai essayé de jouer mais je n'y arrivais pas, à la fin c'est vrai que j'aurais pu ne pas perdre mais quand j'ai posé le serviteur j'ai voulu poser l'autre après et puis ça a bugué, donc je suis resté coincé, ça voulait pas le faire, j'ai essayé trois fois de cliquer mais ça n'a pas marché, bon bah, des cris de guerre se déclenchent deux fois, c'est pas mon truc. Serviteur pour chaque serviteur que vous avez acheté pendant ce tour, ça peut être intéressant, ouais ça peut être intéressant ça. C'est à dire que quand on a certains élémentaires qu'on peut les revendre, voire des uranes pour récupérer des gemmes, en plus je peux donner un serviteur pendant le tour, donc ça peut être pas mal, ça peut me permettre de faire augmenter un serviteur assez haut, pour pouvoir arriver justement dans les 4 premiers derrière. Ah ça c'est vraiment intéressant, je commence par lui déjà, une lenteur de réaction aujourd'hui qui est quand même pas terrible. Alors bah je laissais, je vais récupérer l'uran, et avec ce petit pouvoir en plus je vais pouvoir mettre un 2-2 sur mon acolyte de Setun. Bah comme ça, c'est un démarrage plutôt correct, hein, puisque je ferais, j'augmenterais mon serviteur qui a bouclier au fur et à mesure. Je vous souhaite un bon combat. Je pense que ça va donner. A la partie d'avant, j'étais plutôt bien parti, mais à un moment j'ai stagné, j'ai pu bouger, j'ai pas eu les bons serviteurs, je suis resté coincé, et j'ai pas évolué en fait. Faire en sorte, qu'ils ne se reproduisent pas deux fois de la même façon. Et il met du temps à agir. Un éboulement d'aimant. Ça départ quand même plutôt correct. On va le même inverser. Oula, bah lui... Il faut pas être dans la partie, c'est pas possible. Où ça a l'air, je sais pas, là, on va en télé. Là, ça devient intéressant, donc je vais prendre lui. Ah non, lui je peux pas tout de suite, donc je revends lui. Je prends lui. J'essaie de me dépêcher, parce qu'avec le chrono, c'est pas facile. Lui, je le revends, ça marche. Ensuite, je mets... Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Donnez, voilà une pièce pour le dérangement. Voilà. Et j'équilibre les deux. C'est plutôt bien parti. Ça vaut le coup après de passer un serviteur en or. Il va perdre en caractéristiques. Je sais pas, je vais voir. Oula, lui, il va voir ce qu'il nous fait. Ça n'a rien du tout. Le niveau de taverne, il est niveau de... Ils ont voulu augmenter plus vite le niveau de taverne, donc forcément, ils ont moins de serviteurs. Donc je vous vois. Je vais peut-être faire pareil. Je vais prendre quand même lui. J'aurais peut-être dû prendre lui. Bon, ouais. Parce que lui, après, je l'aurais revendu. C'est peut-être pas très bien joué de ma part là. Sur ce coup-là, j'aurais dû prendre lui, parce qu'à la fin de mon tour, il donne un d'attaque en plus à un autre serviteur. Et mes deux serviteurs auraient eu plus ça. Alors que lui, je ne suis pas sûr de le garder. On va voir comment on évolue, comment j'évolue. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Comment je fais pour attirer tous ces serviteurs ? Il faut que ça ne perd pas trop de points de vie. Deux mots. Beignet gratuit. Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites attention. On est tous niveau 2 en taverne. Ce que je regarde. Lui, chapeau, il s'est vachement bien développé. Si il s'est vachement bien développé, je suis surpuis. Bravo, il a été plus fort que moi. Impressionnant. Si vite. Bravo à lui. Là, c'est autre chose. Bon, ça, ok. Après. Combien de cycles ? je fais rester sur lui on va voir normalement avec ce serviteur là je peux maintenant viser justement d'arriver dans les quatre premiers alors lui comment il a évolué vous vous débrouillez vraiment bien oui il a quand même 3 à 11 et 3 ouais bien sûr c'est logique ouais bon j'avais un gros avantage quand même ça c'est très bien copié pour lui parce qu'il y'a eu du bol qui ne massent pas plus de serviteurs et qui peuvent pas plus de points de vie bon bon là ça ça m'intéresse j'ai envie de prendre un truc là je vais faire comme ça je vais tout remettre sur lui à nouveau et le prochain coup je vais le vendre lui sur lui pour le récupérer on peut toujours savoir on joue contre le dernier ou lui il en perd des points de vie après c'est serré entre tout le monde c'est super serré niveau 3 il a quasiment rien là il est coincé sa partie est foutue là il n'a rien si c'est pas contre moi c'est contre un autre l'important c'est de jouer des serviteurs c'est peut-être lui qui fera toute la différence je change je prends un risque mais bon c'est comme ça il est déjà niveau 4 lui il a déjà deux niveaux 4 c'est vrai que le dit votre thème je trouve que les serviteurs ils sont pas top je joue contre le premier et lui il est déjà costaud je me suis mis à mon compte depuis qu'on a saccagé ma taverne à la rade c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça oh ça serait bien coupillé bon il faut que j'évolue plus vite là parce que mes personnages ne sont pas tout vos serviteurs ont vraiment tout donné comment je le joue là c'est quoi ça c'est moi c'est moi c'est moi je suis là c'est moi c'est compliqué ça rame beaucoup voyons si vous parvenez à rester en tête pas terrible ah oui lui il les a mis ses bouquiers divins d'accord bon ça va être compliqué j'avoue aucune chance il faut dire ce qu'il est par contre il fait beaucoup quand même ça peut abuser ça il faut bien que ça arrête de ramer pour que ça soit un peu plus jouable j'adore surfer les boys bon 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 C'est parti. J'ai déjà croisé la Légion. Je l'élimine au moins. Je crois que ça fait un moment encore. Faut qu'il y ait quand même. Tout le monde. Les chiens sont de sortie. Je dois... Voilà. Je fais au mieux avec les moyens du bord. Il ne va pas falloir faire trop de points de vie sur ce coup-là. Il est niveau 5. Il défonce tout le monde. Wow. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. C'est parti. Il y a un problème. Eh ben. C'est compliqué là. Allez, c'est rien. Ça arrive même au meilleur. Les chiens sont de sortie. Je n'ai peur de rien. Sauf des souris. Je n'ai peur de rien. Sauf des souris. Je vois leur main. Je vois leur main. ouais je tente parce que là je sens que je suis au bout du bout c'est lui ou moi là j'ai l'impression, si je m'en sors là je finirai peut-être dans les 4 sinon et je suis pas, ohlala il a lui en plus, je suis pas satisfait du tout hop il tire ça en plus d'oxicité ouais bah c'est c'est une catastrophe franchement c'est une catastrophe toxicité, tout, 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 je veux dire le pire d'écart, le pire d'écart là je suis nul, j'ai pas de bol, j'aurais du le battre c'est pas grave j'ai d'nouvelles recrues à votre posé oh purée oh purée laissez votre colère vous consumer ce n'est pas le plus fort mais il donnera tout on dirait que vous pouvez obtenir un triple gagnant j'aurais bien qu'il ne m'aide pas deux heures à jouer pile poil ce que vous recherchez c'est peut-être lui qui fera toute la différence un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné je pense que vous avez une chance de l'emporter je n'arrivais pas à aller jouer, je n'arrivais pas, j'étais coincé, ça ramait trop oh C'est parti ! C'est compliqué là C'est la défaite Oh 16 en plus j'ai pas de bol ! Ça se joue à rien C'est dommage Celui-là je l'ai eu trop tard Je les ai pas placés dans le bon sens Cinquième Je suis déçu Ouais c'est vraiment dommage C'est vraiment dommage Je fais deux cinquième places dans cette vidéo Un peu déçu de la tournure J'ai pas eu le temps de jouer Il y a eu lenteur dans le logiciel aujourd'hui Qui est phénoménal Et j'ai posé mes serviteurs comme j'ai pu au hasard Au lieu de mettre le premier Celui qui avait une grosse attaque Ouais je suis déçu Je suis déçu Bon bah écoutez Je vais m'arrêter là pour cette vidéo Et puis les amis Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et faire beaucoup mieux Que ces deux cinquième places Sous-titrage ST' 501